Et encore un bateau mis à l'eau pour Brest 92, le Marche-Avec, un côtre sardinier de 11 mètres construit à Concarneau sur le modèle des bateaux de pêche d'autrefois. Il fera partie donc des 1600 bateaux attendus cet été à Brest et Muriel Lemorvant et Bertrand Goulet ont eu le privilège d'embarquer avec les bénévoles de l'association pour l'une des premières sorties en mer du Marche-Avec. Avant de devenir le port du thon, Concarneau a vécu de la pêche à la sardine. Au 19e siècle, les Concarnois utilisaient pour cette pêche des chaloupes, sortes de grosses barques non pontées, traînant des filets dans leur sillage. Le côtre sardinier est lui apparu au début de ce siècle. Ponté, il représente alors pour les pêcheurs une amélioration considérable de leurs conditions de travail. Très rapide, grâce à une coque fine et culippée et à ses 150 mètres carrés de toile, il correspond en fait à un bouleversement du mode de pêche à la sardine. C'était un bateau qui permettait d'aller vite sur les lieux de pêche et de revenir rapidement des lieux de pêche pour vendre le poisson. Et en fait, lui ne pêchait pas, c'était des annexes qui tiraient avec l'équipage qui pêchait le poisson. Le côtre sardinier, on a du plaisir à le manœuvrer ? Beaucoup de plaisir, oui, parce que c'est un bateau qui est extrêmement vivant, qui est assez dur à la barre, c'est normal, puisque c'est un bateau qui a une quête d'étambote importante, mais qui est très très manœuvrant, c'est un excellent bateau. On va vite avec ? Très vite, très vite, jugé, regardez, là-bas derrière, ils sont loin. Beaucoup de sensations. Le côtre sardinier Marche Avec a été construit l'an dernier à partir de photos anciennes rassemblées par quelques passionnés de vieux gréments. Il représentera Concarneau à Brest 92 et ceci d'autant mieux qu'il a été entièrement construit et financé par des Concarnois. Comme la plupart des autres vieux gréments construits dans le cadre du concours Bateau des Côtes de France, le Marche Avec promènera ensuite des touristes désireux de goûter à une authentique balade en mer. Quand ils auront goûté un vieux gréments, ils verront des sensations, c'est pas du tout pareil, c'est sécurisant. Regardez ce bateau-là, il est tout en chaîne, très solide, aucun problème, ça marche. C'est un peu plus technique, non ? Un petit peu plus technique, puisqu'il y a plus de manœuvre, il y a plus de drisse, plus d'écoute, mais c'est beaucoup plus sécurisant, ça ne fait aucun doute. Sous-titrage Société Radio-Canada